Le président de la République a procédé au lancement officiel du système intégré de gestion du marché public de la République démocratique du Congo. La vision est de numéraliser toutes les dépenses publiques pour un développement durable. La cérémonie a été retransmise en direct sur nos antennes. RTNC, la grande édition de la journal. Merci de choisir la télévision nationale congolaise pour vous informer. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix Santon Tshisekedi, a effectué une visite éclair le dimanche dernier à Luanda pour participer au funéraire national de l'ancien président Eduardo Santos. Le chef de l'État, Félix Santon Tshisekedi, a rendu hommage à ses grands dirigeants africains. Suivez ce reportage. C'est dans l'intimité familiale que l'ancien président de la République d'Angola, José Eduardo Dosantos, a été mis en terre ce dimanche 22 août dans un caveau aménagé place de la République à Luanda, en présence de près de 10 chefs d'État et de gouvernements, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, Félix Santon Tshisekedi Tchilombo. Bien avant l'inhumation, l'ancien chef de l'État angolais de 1979 à 2017 a reçu les hommages officiels de chefs d'État africains du gouvernement angolais, du MPLA, son parti au pouvoir et de sa population qu'il a dirigée pendant 38 ans. Dans leurs éloges funéraires, les uns et les autres ont loué les qualités de cet ancien dirigeant africain. Parmi les hauts faits de son règne, l'opinion nationale lui reconnaît d'avoir négocié la fin des 25 ans de guerre civile avec l'unitat de Jonas Savimbi. L'unitat est transformé en parti politique et il instaure la démocratie dans son pays. Zédu, comme aimait bien à l'appeler ses concitoyens, est à la base du boom pétrolier ayant fait de l'Angola le premier producteur du pétrole en Afrique subsaharienne. En s'inclinant devant la dépouille mortelle d'Éduardo Dos Santos, le président Félix Tshisekedi a rendu hommage à un voisin qui est venu à la rescousse de la République démocratique du Congo pendant des périodes de troubles en 1997 et 1998. Au nom de son peuple, le président de la République démocratique du Congo est venu exprimer toute la gratitude pour les services rendus à l'Afrique et à son pays. Le président Félix Tshisekedi est aussi venu réconforter son homologue, Joao Lorenzo, désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise sécuritaire qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Né le 20 août 1942 à Lwanda, Éduardo Dos Santos aurait totalisé ses jours de son inhumation 80 ans. La conférence internationale de Tokyo a vécu à Tunis, en Tunisie, une opportunité pour les pays africains de promouvoir ses différentes potentialités au niveau international afin de booster le développement du continent de par sa position géostratégique importante. La RDC, parmi les pays qui régorge des ressources stratégiques pour le développement du continent africain, a été représentée par son chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. Patti Totango, et bienvenue, Loussala, dans ses reportages. On a parti sur trois ans d'investissement du Japon pour soutenir les projets africains et aider ainsi les continents à atteindre une croissance de qualité. Retombée de la huitième conférence économique pour le développement entre l'Afrique et le Japon, qui a fermé ses portes ce dimanche 28 août 2022 à Tunisie, Le pays du soleil levant s'est engagé par le canal de son premier ministre Foumbio Kishinda à faire pression pour l'obstention d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo était à l'honneur ce dimanche au palais du congrès de Tunisie. Du haut de la tribune, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a plaidé pour la traçabilité des ressources minières et la transparence dans les finances en vue d'éviter les financements des groupes armés et des terroristes. La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, du fait des groupes armés soutenus, notamment par le Rwanda, les attaques terroristes dans la corne de l'Afrique, à l'ouest et au sud de ce continent, illustrent à suffisance cette problématique qui entrave l'essor économique, le commerce, la coopération et la réalisation des projets intégrateurs en Afrique. Le chef de l'exécutif national a en outre émis les voeux de voir les armées africaines et les services spécialisés être dotés des capacités de protection civile, territoriale et nationale et des institutions par la formation des hommes et femmes commis à cet étage. S'agissant particulièrement de la République démocratique du Congo, le risque de persistance et d'extension de l'insécurité est d'autant plus réel que l'importance croissante des minéraux stratégiques dans le cadre de la transition écologique suscite des convoitises des multinationales et des pays qui se livrent au pillage de ces richesses naturelles au travers des groupes armés, avec comme corollaire les violences faites à la femme, à l'enfant. La TICAD est organisée depuis 1993 avec l'appui des Nations Unies, de la Banque mondiale et de l'Union africaine. En marge de cette clôture, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a été l'autre des marques du président en exercice de l'Union africaine, Makissal, avec qui il a eu des échanges fructueux. Fin de la mission de participation du premier ministre Samaloukonde à la TICAD, ces cadres d'échanges et de dialogues portant sur les questions liées au développement des sociétés de paix et de stabilité. Mais avant de regagner, Kinshasa, Samaloukonde était devant les chevaliers de la plume pour faire le point sur les opportunités qu'offrent ces travaux. Patiton d'ordre. La huitième conférence économique de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD-8 fait désormais partie du passé. Au terme de sa mission de participation à ces forums, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, avant de regagner Kinshasa, fait les points de sa mission. Les différents contacts qu'il a eus avec les différents partenaires et autorités pour les renforcements de la coopération. En ce qui nous concerne, nous avons rappelé ce qui était les points d'intérêt de la République démocratique du Congo dans la relation de coopération bilatérale que nous avons avec le Japon, notamment la santé, l'éducation à travers la formation, mais aussi les infrastructures et, plus important, les domaines d'échange technologique. En ce qui concerne la recherche scientifique, voir la possibilité d'utiliser des méthodes de télédétection ici en République démocratique du Congo. Par vision conférence, l'entretien entre les chefs du gouvernement et les premiers ministres japonais, Fubio Kachinda, a tourné autour des questions de paix et de sécurité, mais surtout sur l'appui du Japon dans la formation des jeunes. Au président en exercice de l'Union africaine, Makissal, Jean-Michel Samaloukonde Kengé, a demandé que les conseils de paix et de sécurité prochains prévus à Luanda, en Angola, reviennent sur les rapports des experts des Nations Unies qui indiquent les responsabilités de chacun dans la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'épiné problème de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec ses conséquences sur les plans humanitaires et économiques, a été aussi évoqué lors de l'entretien entre les chefs de l'exécutif national et les présidents de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakimahmat, Amartélé, et Jean-Michel Samaloukonde Kengé. La coopération entre la République démocratique du Congo et la Tunisie dans plusieurs domaines, le Premier ministre qu'on a parlé, avec la Première ministre tunisienne, Najla Boudin. Nous avons voulu rétablir la relation que nous avions d'antan. Si jamais on pouvait rétablir le corridor aérien avec Tunisien et la ville de Kinshasa et donc la République démocratique du Congo, et nous avons insisté sur d'autres domaines tels que l'agriculture parce que nous voulons aller vers ces économies vertes. Enfin, Jean-Michel Samaloukonde Kengé a promis de faire les rapports au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui l'avait mandaté en Tunisie. Directeur en RDC, dans les Graban Dundou, l'administrateur du territoire de Kouamont est suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Il lui est réproché la mauvaise gestion, dont les conflits naissants entre le peuple TK et Yaka. Une décision de vice-premier ministre en charge de l'Intérieur intervient après avoir consulté les différentes couches sociales de la province de Maïndombé. José Baytombo pour les détails. Je suis bien, 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 je suis bien. Ces sons de récits terrifiants que raconte le rescapé des affrontements à la délégation gouvernementale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, qui avait à ses côtés la ministre de l'État, ministre de la Justice, celui des affaires sociales et actions humanitaires, et de droits humains. Les témoignages renseignent des atrocités vécues dans ce coin de Maïndombé, depuis la première attaque du 10 juin dernier, au cours de laquelle de jeunes armés de calibre 12 et machettes s'y sont pris, au villageois de Masiambé, à 42 km de Kouamont, aux brillants maisons et cases. Dès le lendemain, les attaques s'y sont multipliées, d'abord Doumou, chef-leu de groupe Mombateke Sud, ensuite Niziemé, où on a compté le premier membre, Lidouma, puis Masiaka, qui a d'ailleurs perdu son chef coutumier, égorgé par les assaillants. Le chef coutumier, comme les autres forces au livre, qui ont fourni des explications à la délégation gouvernementale, sont tous surpris de la proportion qui prend ces conflits, qui au départ n'étaient simplement qu'un conflit de terre et une réclamation d'une redéfense coutumière payée par l'IACA. Depuis deux décennies, des solutions à la crise socio-sécuritaire et humanitaire sont sorties de cette réunion en même temps que des actions concrètes pour identifier rapidement les auteurs de ces crimes par une enquête indépendante précise. Daniel Asselo, quitte au accueil. Pour avoir enregistré autant de plaintes contre les services et les autorités du territoire de Kwamutu en particulier, après avoir consulté les membres du gouvernement faisant partie de cette délégation, j'ai décidé de suspendre l'administrateur du territoire de Kwamutu à cause de son comportement peu responsable. Les autorités congolaises usent de tout leur pouvoir pour mettre fin à ces atrocités et garantir la sécurité des populations et de leurs biens, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tiseke de Tulumbo, celle de trouver des solutions définitives à cette crise socio-sécuritaire. Un petit tour en Itori à Bounia, l'ancien président de la CENI Corlenanga, a au terme d'une visite de deux jours dans cette ville à appeler les groupes armés opérant dans cette zone à adhérer au processus de paix. Un reportage de nos confrères de la RTNC Itori. Les groupes armés de l'Itori doivent saisir la main tendie du chef de l'Etat, Félix Antoine Tiseke de Tulumbo pour la pacification de cette province sous état de siège où les avancées sont significatives sur tous les plans. Mais ça est lancé par l'ancien président de la CENI qui a bouclé sa visite de deux jours c'est du match au chef-lieu de l'Itori. Pour ce faire, Corneille Nanga compte sur la mobilisation de tout un chacun pour la stabilisation de la région. Même la parole de Dieu dit, il y a un temps pour tout. On s'est beaucoup battus. Maintenant, c'est l'état de la paix, c'est le message que je suis venu dire. Il faut qu'on arrête les conflits, il faut qu'on ramène la paix. Et nous saluons en passant les efforts qui sont faits par le gouvernement. Nous soutenons le FRADC et nous disons, nous devons nous expliquer tous. Et regardons la même direction, sans la paix, il n'y a rien. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Mes frères qui se sont énervés, qui sont frustrés, pour une raison ou une autre, et ils ont décidé de prendre les armes. Nous leur disons que lorsqu'on tue, celui qui tire est un Itorien. Nous ne nous entretions pas entre nous, qu'on ne nous manipule pas. Regardons la situation en face et envisageons plutôt des options politiques qui permettraient qu'on arrête un peu la guerre, mais qu'on commence définitivement le développement. En prévision de l'opération d'enrôlement des électeurs annoncés par la CNI, d'ici décembre, Cornel Nanga appelle la population de l'Itori à ne pas rater ses rendez-vous. Lorsqu'on va commencer l'enrôlement des électeurs, qui est en Itori, qui est au Kivu, qui est en province orientale, c'est cette partie orientale du pays, un enrôlement massif et total, qu'il n'y ait pas de raison qui justifierait qu'on n'a pas à rôler telle ou telle autre personne à cause de telle ou telle ou telle autre raison dans l'insécurité. C'est ça notre message. Précius Zonké, lors de son séjour à Bougna, l'ancien président de la CNI avait animé une conférence scientifique à l'université de Bougna, axée sur la paix, l'entrepreneuriat et le développement en faveur de la crème intellectuelle. Et de retour à Kinshasa, elles sortent de l'air silence. Les personnes vivant avec handicap ont fait entendre leur voix contre la guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo. Elles ont organisé une marche qui avait qu'un point de fuite, le siège du lit d'épaisse. C'est Riquenina. Sur une chaise roulante pour certains, d'autres drapelés de la République démocratique du Congo en main, les personnes vivant avec handicap disent non à l'agression dont est victime à RDC dans sa partie Est. Cette expression de désapprobation trouve tout son sens à travers cette marche de soutien au FADC qui est partie de l'espace 7e rue limité résidentiel au siège de l'UDPS à quelques encablures du point de départ. Pour le chef de l'État, il faut que les personnes handicapées puissent participer à la gestion de la chose publique au même titre que les autres citoyens congolais. C'est pourquoi nous sommes venus pour soutenir cette grande vision-là. La deuxième motivation, c'est que nous sommes venus pour dire non à la guerre à l'est du pays. Non seulement à l'est, dans tous les quatre points du pays, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, nous ne voulons pas de la guerre. Pourquoi ? Parce que la guerre continue à produire des personnes handicapées. Au siège de l'UDPS, c'est le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, qui reçoit la foule déterminée à faire entendre sa voix pour que cesse enfin la violence armée implantée par les Rwandais. Les personnes vivant avec handicap projettent d'autres marches pour plaider la même cause. Conflits opposants, Teke Fungurume Mining et la GK Mine, une situation mettant en péril l'avenir des creuseurs artisanaux sans aucune protection sociale, chose qui pousse l'administrateur de Teke Fungurume d'apporter des éclaircissements sur ce conflit. Les rumeurs circulant sur la toile et autres plateformes d'information sur une probable expulsion des creuseurs artisanaux des mines de Teke Fungurume S.A. a été dénoncé par son administrateur provisoire, Saj Ngoï Mbayo, qui tient à préciser que lui-même est un ancien de Teke Fungurume et il s'est traité avec les creuseurs conformément à la législation minière de la RDC. Son message est lu ici par son communicateur, Patin Kieri, au cours d'une conférence de presse tenue à Rotana Hotel. L'administrateur provisoire, Saj Ngoï, précise qu'il a été saisi par GK Mine S.A., actionnaire de TFM S.A., afin de suspendre les exportations de la société Teke Fungurume Manik S.A. au motif, ça c'est une bonne précision, d'une part que le contrat de commercialisation avait expiré depuis décembre 2021. Une commission composée des services de l'adoine, de la police, des mines, de le littoral militaire et des services de sécurité a été instituée pour veiller de la mesure portant suspension des exportations de Teke Fungurume Manik S.A. sur l'axe Lumobashi-Goloisi. Notons que le nouvel administrateur a été désigné à la tête de Teke Fungurume au fin de présider aux intérêts win-win entre la société et les actionnaires et à savoir également que Teke Fungurume devait à la GK Mine 6 millions de dollars en termes de redevances. Concours d'embauche organisé par la direction générale de la dette publique, seuls près de 1 800 sur les 7 000 candidats ont participé à ces tests. Les directeurs généraux de ces services de l'État donnent le coup d'envoi à l'université protestante du Congo. Dieu merci Tanza et Jean-Pierre Ndolo dans ces reportages. C'est sous le coup de 11h30 que les directeurs généraux de la dette publique, Laurent Batoumona, a lancé les concours d'admission organisés par le bureau international ABN en collaboration avec le ministère de Finances. Sur un total de 7 000 candidats recrutés sur l'étendue de la République démocratique du Congo, 1 800 ont participé à cette épreuve qui va donner une idée claire à la DGDEP pour la sélection des candidats. Nous sommes une structure qui constitue des conseils en matière d'endettement du gouvernement de la République. Ici nous voulons saluer le ministre de Finances et remercier davantage parce qu'il a accepté de prendre en compte notre initiative. Cette initiative aussi qui vient de l'émanation du chef de l'État, Félix Tchizekedi, qui dans sa vision a souhaité que les peuples d'abord puissent penser aussi à travers son slogan sur les résobages du chômage. Les embauches, c'est aussi une de ses visions. Pour le directeur général de la dette publique, Laurent Batoumona, ce concours permettra à rajinir son administration qui se trouve être les conseils du gouvernement en matière de la dette extérieure dans les différents domaines, entre autres la construction des routes, des infrastructures immobilières. Le directeur du bureau d'audit ABN, Benjamin Zalou, se félicite de la visite du DGDEP dans les différentes salles du concours. Il précise ici les critères de sélection des candidats. Nous avons en fait recouru à une plateforme pour recueillir les différentes candidatures avant qu'un candidat ne puisse déposer son dossier de façon, de manière électronique. Il lisait les profils et vérifiait les documents qui étaient exigés, les différents documents pour appuyer son dossier. Laurent Batoumona, DG de la dette publique, a indiqué que ce processus cadre avec la vision du chef de l'État, le peuple d'abord qui tient à faire du social du Congolais, son cheval de bataille. L'université protestante du Congo a abrité les travaux d'échange et de réflexion sur la priorité de l'éthique sur les actions politiques, scientifiques et religieuses du pays. L'enjeu serait d'amener les participants à proposer un paradigme d'éthique de responsabilité. Pour un Congo nouveau, Serge Merle-Mata pour les reportages. Disons toute une journée, les participants à cette conférence débat ont réfléchi et débattu sur la responsabilité éthique de l'Église dans les changements des paradigmes des leaderships nationales. Cette rencontre a également été axée sur l'impératif éthique dans les leaderships politiques congolais en vue de la construction d'un État de droit. Ajoutez à cela l'erreur de l'éthique dans la formation de l'élite congolaise face aux enjeux de l'heure. Ce cadre d'échange a permis, selon les référents pasteurs Eric Ntsinga, porte-parole de l'Église du Christo Congo, non seulement de sensibiliser l'opinion en général et les étudiants en particulier sur la renaissance de l'homme congolais, mais aussi sur la révolution éthique. Cette conférence nous aide aujourd'hui à poser les jalons sur la compréhension du rôle éthique d'un entreprise en présentant trois postulats importants. La récréation des nouvelles adents congolais, le changement de ce qu'on appelle les mythes fondateurs de notre nation. Et le troisième postulat, c'est le postulat du rêve collectif. Les participants ont échangé également les points de vue sur l'importance de l'éthique dans le développement de la République démocratique du Congo. Nous devons avoir des congolais nés de nouveau comme modèle politique pour que nous puissions aller donner l'opportunité aussi à la RDC de naître de nouveau. C'est donc en marge du vernissage du livre des masques de l'éthique pour la renaissance effective. La République démocratique du Congo a été organisée. Cette conférence débat par l'église du Christo Congo par les biais de sa commission, justice, paix et sauvegarde la création. Le programme de construction d'un nouveau bâtiment devant abriter le bureau de la RTNC et l'implantation d'une sous-station de la RTNC à Sankourou dans le territoire de Lusambou. Le gouverneur de la province du Sankourou a rencontré le directeur provincial de la RTNC pour la matérialisation de ses projets. Aïverson Kaboba pour le commentaire. Les deux personnalités, le gouverneur de la province du Sankourou, Gilles Lodier-Mongo, et le directeur provincial de la RTNC, Jérôme Kayembenzongola. Ils ont tablé sur le plan de la construction d'un bâtiment administratif moderne de la RTNC Sankourou et ainsi que l'installation d'une sous-station de la radio-télévision dans le territoire de Lusambou. Nous avons profité également de l'occasion pour évoquer le problème de fonctionnement de la RTNC, les émissions que nous sommes en train de faire passer ici. Il s'est déclaré lui-même très sensible, très sensible à notre occupation. La DICN est en train de s'organiser pour voir dans quelle mesure nous doter du carburant qui va nous aider à fonctionner régulièrement. Le chef de l'exécutif provincial, Gilles Lodier-Mongo, a rassuré le directeur provincial de son implication pour la réalisation de ses projets dans un délai proche et tient à ce que la RTNC soit réellement un outil de communication au service de la population. Et puis cette conférence du conseil provincial de l'ordre des ingénieurs civils sur la gestion de projets qui du reste un atout majeur pour un ingénieur. Les détails dans ces reportages signés, Diane Balaka. La question de projet suivant le standard PMI, à tout pour un ingénieur, c'est les thèmes centrales de la conférence débat organisée par le conseil provincial de Kinshasa, de l'ordre national des ingénieurs civils congolais. En partenariat avec PMI, entendez Management Projects, Institutes, chapitre de l'RDC. C'est dans le cadre de développement et renforcement des capacités de ses membres, des étudiants et autres intellectuels. L'objectif final est de susciter l'émulation et l'intérêt des certifications de le chef des cinéronciers dans l'acquisition de compétences, des techniques et outils pour être capable de produire des projets répondant aux standards internationaux. Pour le chapitre PMI et RDC, nous avons un accent particulier sur développer le nombre de certifiés, et essayer d'encourager les professionnels en RDC et nos membres à se lancer dans des projets de certification. Par la suite, c'était le panel de discussion modérée conjointement par les ingénieurs de l'ONICIV PMI-RDC, justifiant une expérience éprouvée dans le domaine, ce qui a permis aux participants de bénéficier d'un retour d'expérience des professionnels pratiquant la gestion de projets dans leur quotidien et ce dans les différentes disciplines de l'ingénierie civile. Le PMI, avec ces certifications, donne quand même un panel de formation aux ingénieurs pour pouvoir augmenter ou faire en sorte qu'ils ajoutent un plus dans leur connaissance d'ingénieurs. Pour la formation, le PMI propose un programme complet de certification qui valide les connaissances et les compétences de leurs détenteurs. Éliminatoires Channes Algérie 2022, un but à zéro, c'est le score du match qui a opposé la sélection Saïo du Tchad, qui s'est inclinée à celle de la RDC pour le compte de la phase allée de cette compétition africaine. Maintenant, le résumé avec Jason Basakissa. Les Léopards à prime de la RDC 2 buts à 1 ce dimanche 28 août au stade Amadou Aïdjo à Yaoundé au Cameroun devant les Saôts du Tchad pour le compte de la phase allée des éliminatoires du Chad Algérie 2022. Les Léopards à prime de la RDC sont les premiers à ouvrir le score grâce à Adam Bossounzali à la 17e minute de jeu. Juste avant la pause, le capitaine de Léopard, Issam Ampeko, va s'illustrer en reprenant un bon centre de la tête au deuxième poteau à la 44e minute et marque le but du break. Au retour des Citrons, les hommes de Otis Ngoma baissent un peu de rythme et la pression liée souvent à une confiance énorme en menant au score surprend les coéquipiers de Maxime Zengue Limpia qui concède un pénalty consécutif à une réduction du score des Saôts du Tchad transformé par Amat Abderrahman 1-2 à la 50e minute. Malgré les assauts et accélérations du Tchad dans le calme, la sérénité est une bonne organisation du jeu. L'RDC finit par empocher la victoire tant souhaitée par le peuple congolais. En clair, l'RDC prend une belle option pour la qualification au 7e championnat d'Afrique des Nations qui se jouera en Algérie en janvier 2023. L'axe 2 est programmé le 4 septembre prochain à Kinshasa, signalant que la délégation congolaise sera de retour à Kinshasa ce lundi 29 août, sauf imprévu de dernière minute. En nouvel démarrage, déjà c'est lundi 29 août 2022, les états généraux au sport à Kisantou, assise placée sous le haut patronage du chef de l'État, est organisée par le ministère des Sports, aura pour mission de déceler tous les maux qui gangrènent ces secteurs en République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez toujours en position d'écoute et accompagné de nos programmes dans longtemps. Bonne suite du programme et bon après-midi chez vous.